J'arrive à l'instant McGee a 6 minutes de retard et Maryweather a été claire sur ce qui arriverait en cas de retard C'est bon, je vous vois McGee Je vois ni Bishop ni Maryweather Restez en position Il y a quelque chose qui ne va pas, Léon Je veux toutes les données sur la tour de contrôle Je vais vous trouver ça, Gibbs Restez en ligne Hauteur 17,42 m Vitesse et direction du vent Est-sud-est 6 nœuds L'avion est là Où ça ? A l'est de votre position Près des hangars, McGee Je vois C'est Maryweather Mais en visuel, je le suis Je vois un pilote et deux passagers sur l'image infrarouge Ça doit être Maryweather et Bishop Maryweather ne va pas procéder à l'échange, McGee Ils vont décoller Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Seigneur, une bombe N-C-E-S ! McGee, il y a une bombe dans cet avion Allez-vous-en immédiatement Ok, patron Couvrez-moi, j'y vais McGee, remontez en voiture et tirez-vous Tim, levez la main si vous pouvez m'entendre Sa radio ne marche plus Cet avion va exploser, Gibbs Sortez-le de là immédiatement C'est quoi pour Bishop ? Vous voulez qu'on perde un ou deux agents ? Gibbs, vous me recevez ? Je vous reçois Je me fais tirer dessus Il ne s'arrête pas Et il ne s'arrêtera pas Gibbs, qu'est-ce que vous faites ? La seule chose qu'il a à faire Je suis touché Mon Dieu, McGee, restez à terre Aidez-moi Patron, aidez-moi La victime a reçu deux blessures par mal Une dans le biceps gauche Et une dans le côte biceps droit La portée du tir était de 850 mètres Calibre 308 Winchester Comment vous savez tout ça ? Bishop ? Bishop ? Nick, attention Bishop ! Doris, arrêtez Penny ! Ça risque d'exploser Penny ! Stop, Doris ! Bishop ! Nick ! Ça va ? Ça va ? Maryweather n'était pas dans l'avion Eh bien...